Mesdames, Messieurs, Monsieur le Vice-président, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs du public, Mesdames et Messieurs de la presse, Mesdames, Messieurs les collaborateurs et différents chefs de service, Mesdames, Messieurs les représentants de l'Assemblée de Polynésie française, chers collègues, bonjour. La séance est reprise. Je demande au secrétaire général de bien vouloir lire les procurations qui ont été déposées. Monsieur le Président, nous avons reçu les procurations de M. Frébo-Jean-Lin à M. Jean-Michel Calson, de M. Marewra Teina à M. Maïron Mataoua, de Mme Mathi Juliana à Mme Linda Taharagi, de Mme Mweveille à Maud Véronique à M. Ruben Terématé, de Mme Tahieta Chantal à M. Gérard Santoni, de Mme Taki Mauteyna à Mme Rochette Stella, de M. Bissou Jean-Christophe à Mme Emma Algo, de Mme Parker Eliano à Mme Monique Richton, de M. Rivetta Frédéric à M. Houa Beiraroua, et enfin de M. Tangson Gaston à Mme Nama Kittonoua. Merci. Je demande à présent au secrétaire général de bien vouloir donner lecture du projet d'ordre du jour. Merci. Je demande à l'Assemblée d'approuver l'ordre du jour qui a été proposé. Nous passons au vote qui est pour 29 voix pour, qui est contre, 0 contre, qui s'abstient, 21 abstentions. Par conséquent, l'ordre du jour est approuvé. Nous allons donc passer au deuxième point de cet ordre du jour qui porte sur l'examen des rapports et des projets de loi du pays. Et nous allons passer au préalable à l'examen du rapport numéro 107-2006 sur le projet de loi du pays portant diverses mesures fiscales à l'importation et à l'exportation. Je demande au gouvernement s'il le souhaite d'exposer l'économie générale du projet de loi du pays, M. le vice-président. Merci. 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 Je demande maintenant au rapporteur, Mme Tamara Bob-Dupont, de bien vouloir présenter son rapport. Mme Bob-Dupont. M. le Président, mes chers collègues, mesdames et messieurs, vous êtes saisis d'un projet de loi comportant 10 articles concernant diverses modifications en matière de fiscalité à l'importation et à l'exportation. Comme me le permet l'article 32-2 de notre règlement intérieur, il ne me semble pas utile au risque de vous lasser de reprendre intégralement mon rapport écrit. Je préfère donc me limiter à quelques remarques ciblées en vous priant pour le surplus de vous en remettre aux dits rapports. L'article 1er du projet reconduit pour l'année 2006 le régime d'exonération propre aux établissements d'hébergement de tourisme classés selon les règles fixées par la délibération 2000-140 du 30 novembre 2000, ce qui inclut à peu près tous les types d'établissements hôteliers. Les établissements concernés bénéficient ainsi d'une longue liste de produits exonérés de droits à l'importation dont l'énumération figure à l'article 10 de la délibération numéro 92-6-AT du 24 janvier 1992. Il faut cependant noter que le dispositif n'est pas complet car toute une série de taxes instituées en 2002 ne rentrent pas dans la liste des exonérations. L'article 2 concerne l'application du taux zéro de droits de douane aux importations de coques et poules de petits gabarits destinés à la production locale d'œufs. Cette mesure de soutien à l'agriculture, bien que non négligeable en termes de coûts pour les finances publiques, est justifiée par la priorité accordée à ce secteur et par la nécessité de relancer le secteur avicole. L'article 3 concerne la fiscalité applicable aux matériels d'équipement et de maintenance importés dans le cadre du projet FOTOM, signé entre la Polynésie et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Projet qui a pour objet, je vous le rappelle, le développement des équipements photovoltaïques dans les habitats isolés des villes autres que Tahiti. La délibération numéro 86-158 du 5 décembre 1996 a institué un régime fiscal privilégié exonérant ces matériels des droits et taxes perçus par la douane. Bien entendu, et comme toujours en matière fiscale, il y a des exceptions aux exceptions, puisque les produits en question étaient tout de même initialement soumis à la TVA, à la redevance portuaire et à la redevance aéroportuaire. Cependant, en 2002, le gouvernement Tahouéra a été pris d'une véritable frénésie taxatrice et a donc, démentant les promesses faites lors de l'institution de la TVA, créé une foultitude de taxes annexes dans la taxe pour l'environnement, l'agriculture et la pêche, T-E-A-P. Il faut y ajouter la redevance dite participation informatique douanière PID, versée par tout déclarant en douane, utilisant le système automatisé de déclaration douanière dit SOFIX pour système d'ordinateur pour le fait international sous UNIX. Vous noterez au passage combien ceux qui nous critiquent aujourd'hui ne se sont pas privés pour renier leurs engagements de baisse des impôts. Quant tenu des dispositions précises de la délibération numéro 2001-208, qui proscrivent toute exonération qui n'aurait pas été expressément confirmée par l'Assemblée, il y a lieu de modifier en ce sens l'article 1er de la délibération numéro 96-158 du 5-12-96. Tel est l'objet de cet article 3. Il est complété par l'article 4, qui vise à supprimer une redondance, source de complications inutiles, en privilégiant une approche dynamique de la notion de matériel destiné aux équipements photovoltaïques, en lieu et place d'une conception statique concrétisée par l'établissement d'une liste et d'un quota de matériel, liste qui peut rapidement apparaître dépassée, mais qui a du mal à être mise à jour rapidement. L'exonération est désormais, comme prévu à l'article 2 de la délibération numéro 96-158 du 5 décembre 1996, accordée à tous les types de matériel effectivement utilisés pour la réalisation des équipements photovoltaïques pour autant. Et ce sera le rôle du service de le vérifier et au besoin de sanctionner que les matériels en question ne sont pas détournés de leurs utilisations. L'approche est donc à la fois plus réaliste et plus simple, tout en restant efficace. L'article 5 concerne l'affectation du fameux droit spécifique sur les perles exportées, ou DSPE. Je vous rappelle que les perles exportées acquittent un droit de 200 francs par gramme, dont le produit est réparti entre le GIE Perles de Tahiti, à hauteur de 35%, et le budget général à hauteur de 65%. Le produit de la taxe a été d'environ 1,77 milliard de francs en 2005, dont 621 millions ont été attribués au GIE. Cependant, le GIE n'équilibre pas ses comptes depuis 2003, ce qui a conduit la Polynésie française à verser une subvention d'équilibre d'un montant de 90 millions de francs en 2005. Le projet vous propose d'augmenter la cote-part attribuée au GIE en l'apportant à 40% et en contrepartie de supprimer cette subvention d'équilibre. Le GIE recevrait ainsi une somme de 708 millions de francs en 2007, ce qui devrait garantir son bon fonctionnement et mettre fin au système des subventions d'équilibre. Tel est le but de l'article 5 qui est proposé à votre vote. Cependant, je souhaiterais faire un commentaire particulier et personnel sur cet article, car il me semble qu'une réflexion est nécessaire sur deux points. Le premier point concerne le principe même de la taxe à l'exportation. Normalement, la taxation à l'importation, qui est de plus en plus rare dans le monde, est destinée à empêcher ou à restreindre la sortie d'un produit considéré comme vital pour l'économie, le développement, voire même l'équilibre social d'un pays. C'est le cas pour certains produits alimentaires dans plusieurs pays en voie de développement et aussi pour certaines espèces de bois précieux. La taxation à l'exportation peut également être destinée à lutter contre les sorties illicites de capitaux sous forme de métaux précieux ou de bijoux. C'est le cas avec la réglementation douanière métropolitaine qui est soumise à une taxation de 7,5% ou de 4,5% sur les exportations de métaux précieux, de bijoux et d'œuvres d'art, ainsi que les objets de collection, en particulier les timbres rares. Est-ce vraiment opportun de faire de même s'agissant des exportations de perles de la Polynésie française, alors que ce produit représente près de 71% de la valeur totale des produits exportés par la Polynésie française, environ 12,4 milliards en 2005 ? De ne doit-on pas plutôt favoriser cette activité en la soutenant fiscalement à l'exportation ? La question doit, à mon sens, être posée. Le deuxième point concerne l'attribution du produit de taxe au GIE Perle de Tahiti, alors que nous n'avons aucune lisibilité sur les actions réellement menées par cet organisme et leur impact sur le développement et l'exportation de notre perle. Nous aurions ainsi souhaité connaître les raisons du déficit enregistrées depuis 2003, alors surtout qu'il apparaît que nos exportations de perles sont en valeur, en net recul comparativement aux années 2000 à 2002. Ce ne sont donc pas les actions de promotion qui ont mis en péril l'équilibre du GIE, ou alors il ne s'agissait pas d'actions efficaces. Avant d'affecter, sans contrôle aucun, plus de 700 millions à une société privée dont les résultats ne sont pas forcément très probants, il aurait été souhaitable d'avoir un peu plus de lisibilité concernant l'action réelle et la gestion de la dite société. Voilà la réflexion personnelle que je voulais vous dire. Les trois articles suivants, articles 6, 7 et 8, sont sans doute ceux du Code des douanes qui sont parmi les plus connus du grand public. Il concerne d'une part les franchises appliquées aux marchandises transportées dans les effets personnels des voyageurs entrant sur le sol polynésien et d'autre part la taxation forfaitaire de marchandises transportées en suite des quantités admises en franchise totale. Actuellement, vous avez donc une franchise pour les marchandises expédiées par colis postal dont la valeur n'excède pas 20 000 francs de notre argent. Lorsqu'il s'agit d'envoi de particulier à particulier et de 10 000 francs lorsqu'il s'agit d'envoi effectué à des particuliers par des entreprises de vente par correspondance situées en dehors de la Polynésie française. Voilà la première franchise. Deuxième franchise, une franchise concernant les marchandises transportées dans les bagages personnels des passagers dans la limite de 10 paquets de cigarettes, 100 cigares ou cigarios, 2 litres de boisson alcoolisée, 50 grammes de parfum, 1 quart de litre d'eau de toilette, 500 grammes de café, 100 grammes de thé. S'y ajoutent une franchise de 30 000 francs pour les autres marchandises et de 15 000 francs lorsqu'il s'agit d'un million de moins de 15 ans. Troisièmement, une taxation forfaitaire portant sur les quantités d'alcool et de tabac transportées par les voyageurs au-delà des franchises que nous venons de citer dans la limite de 20 litres de boisson alcoolisée et 10 fois la quantité de tabac admise en franchise. Le dernier point, une autre taxation forfaitaire s'appliquant aux envois par colis postaux dont la valeur est inférieure à 50 000 francs CP. Le projet de loi du pays qui vous est soumis réforme ce système de la manière suivante. 1. Fixation d'un nouveau taux de taxation forfaitaire plus élevé, souvent multiplié par 3 par rapport aux anciens taux pour les tabacs et alcool permettant d'assurer une neutralité par rapport aux produits similaires vendus dans le commerce. 2. Abaissement des quantités pouvant faire l'objet d'une taxation forfaitaire. 10 litres pour les boissons alcoolisées au lieu de 20. 5 fois les quantités admises en franchise pour les tabacs au lieu de 10 fois. 3. Application d'une fiscalité identique pour les envois par colis postaux de tabac et alcool au-delà de la franchise. 4. Enfin, c'est, et c'est sans doute ce qui marquera le plus les esprits, élevation du plafond de franchise pour les marchandises expédiées par colis postaux qui passent à 30 000 francs CP, quel que soit l'expéditeur, cette mesure n'étant pas applicable au tabac et alcool. 5. Au total, nous avons donc un projet équilibré qui, d'un côté, renforce le régime douanier applicable aux alcools et au tabac, et d'autre part, permet le développement du commerce par Internet et donc la concurrence en élevant le plafond applicable aux ventes par correspondance. 5. Certes, les professionnels se plaignent d'une concurrence déloyale que la livreraient les sociétés de vente par correspondance situées hors de la Polynésie et qui seraient ainsi facilitées par l'absence de taxation des biens ainsi importés. 6. Je ne crois pas, cependant, que cet argument soit fondé. 7. D'une part, il existe déjà une concurrence par Internet, notamment en ce qui concerne la vente des billets de transport et des séjours de vacances qui n'ont pas restreint l'activité des agences de voyage de la place. 8. D'autre part, ce que recherche le projet de loi du pays, c'est l'équilibre entre l'intérêt contradictoire des consommateurs et celui des commerçants. Et cet équilibre sera mieux garanti si des opportunités de se fournir ailleurs qu'en Polynésie sont au fait aux consommateurs. 9. En outre, pour que nous puissions apprécier la réalité des grièves formulées par le monde du commerce, il faudrait avoir une idée précise des marges en usage dans les différents secteurs. Or, ce n'est actuellement pas le cas et la taxation n'explique pas tout. Donc, je trouve donc que ce projet est un excellent projet favorable aux consommateurs. Enfin, le dernier article du projet de loi du pays vise à adapter intelligemment la taxation volontairement élevée des produits alcoolisés faites par la TSAT en exonérant les alcoolisés à usage industriel nécessaires à une activité économique. Au total, nous avons donc un projet équilibré à la fois favorable à l'économie et aux consommateurs, avec peut-être la seule réserve que j'ai émise concernant le manque de clarté de l'action du GIE Perle de Tahiti. Je voudrais cependant attirer l'attention de notre ministre sur la nécessité d'une réflexion. Alors, je voudrais attirer l'attention de notre ministre sur la nécessité d'une réflexion personnelle, sur la nécessité d'une réflexion sur un plus long terme pour simplifier les règles fiscales et limiter le foisonnement des impôts de toute nature créés par M. Floss. Dans son dernier rapport consacré à la gestion de la Polynésie française, la Chambre territoriale des Comptes faisait valoir que la Polynésie connaissait 35 taxes et droits différents et indiquait que cela nuisait fortement à l'efficacité et à la justice. Peut-être pourrait-on envisager de lisser ce dispositif, de le rendre plus équitable en supprimant certains impôts qui n'ont pas lieu d'être ou qui sont d'un faible rendement. Je pense à la taxe de statistiques douanières ou à la participation informatique douanière. J'y pense d'autant plus que ces redevances financent des actions qui relèvent en tout état de cause de la puissance publique et qui, en plus, facilitent son propre travail. Il n'est peut-être pas très heureux dès lors de se payer sur l'usager. Merci. Bien, merci Madame le rapporteur de vos commentaires. La discussion générale est désormais ouverte. Je rappelle que la conférence des présidents a fixé cette discussion générale à 60 minutes, à savoir 18 minutes pour le groupe Tahouira Huiratira, 3 minutes pour chacun des non-inscrits et 24 minutes pour le groupe UPLD. J'invite par conséquent le premier intervenant du groupe Tahouira Huiratira à bien vouloir prendre la parole. Madame Merceron. Messieurs les ministres, bonjour, Monsieur le Président, bonjour, Mesdames et Messieurs. Je vais recevoir mes salutations. Vous imaginez bien que je ne vais pas du tout avoir le même enthousiasme ni les mêmes compliments que Madame Bob Dupont sur ce projet de texte. Il n'a absolument rien de passionnant, pourtant je l'ai étudié en détail. Il est hétéroclite par les champs couverts, il touche un peu à tout, mais n'apporte pas grand-chose. Il est peu signifiant quant à ses incidences en termes budgétaires. On prolonge des dispositifs existants, on pérennise, on régularise des pratiques, on corrige des erreurs, on aligne des taux, rien de novateur dans tout cela. Et je vais vous le démontrer. Et du reste, je voudrais vous dire que la portée limitée de ce projet de loi de pays, le premier de la session, explique sans doute que celui-ci est réussi à franchir les murs de la contestation qui semblent s'être instaurés au sein de la majorité, au sein du gouvernement, entre le gouvernement et la majorité à l'Assemblée. Nous n'en sommes que les spectateurs. On reçoit des dossiers, ils sont retirés. On dit qu'on va en avoir, il n'y en a pas. Écoutez, ça ne fait pas très sérieux. Et comment c'était en votre temps ? C'était différent ? Ah bon ? J'ai vécu. Ça doit être la parole libérée. Mais c'est moi qui parle. Avouez que cela fait désordre et que cela ressemble quelque peu à de la paralysie. Deux ans après, quand même, la sénélité arrive vite. Mais néanmoins, puisque nous sommes là pour ça, examinons en détail les ajustements proposés par le présent projet de loi de pays. Dans la rubrique « Prolongation », nous ne pouvons être que favorables à votre décision de poursuivre pour une nouvelle année le régime fiscal privilégié en faveur des établissements d'hébergement de tourisme classés pour certaines importations de marchandises et équipements, puisque nous l'avons institué en 1992 pour favoriser le développement touristique. Il a fait ses preuves. Vous avez bien raison de le garder. Maintenant, si vous m'autorisez à jouer avec les associations d'idées, je vous ai dit que tout était hétéroclite, je dirais que maintenant nous passons du coq à l'âne, ou plutôt de l'âne au coq, on ne sait pas très bien, avec le second point du dossier, puisque vous nous proposez d'exonérer de droits de douane pour une valeur de 1,5 million. L'importation de poulet, de poussins vivants de moins de 185 grammes pour favoriser l'élevage de poulet de chair et de poules pondeuses. En fait, il ne s'agit là, semble-t-il, que de la régularisation d'une pratique qui ne révolutionnera en rien les conditions économiques de production. avicole ne baissera pas le coût de la vie compte tenu du poids infime que cette taxe représente dans le coût de production finale d'une douzaine d'œufs pondus par ce poussin devenu poulet ou dans le prix de vente au kilo d'un poulet de chair, une miette. Il faudrait que vous ayez beaucoup plus d'imagination et de conviction pour favoriser la réalisation de la révolution verte que vous annoncez. Et si vous permettez, puisqu'il faut bien s'amuser, c'est tellement aride, qu'il n'y a pas de quoi grimper au cocotier. Vous voyez à quoi je veux faire allusion. Maintenant, passons des poulets aux énergies renouvelables. Tout ça, c'est dans votre texte. Après plusieurs années de mise en pratique, vous nous proposez de pérenniser le régime fiscal institué en faveur des importations du programme FOTOM. Merci de reconnaître là aussi l'intérêt du partenariat avec l'État que nous avions mis en place pour promouvoir l'énergie solaire dans les zones d'habitat isolées. Occasion pour nous de souligner que vous n'avez pas été précurseur en énergie renouvelable. Du reste, j'attends toujours les éoliennes de Maquemo. Apparemment, le dossier est bloqué. Dans le méli-mélo des points abordés par ce texte, abordons maintenant la modification de la clé de répartition du produit, du droit spécifique sur les exportations de perles. J'ai quand même noté que Mme Bob-Dupont avait des réserves sur cette taxe à l'exportation et surtout, je la rejoins quand elle s'interroge sur l'utilisation de ces moyens. Certes, nous ne pouvons être que favorables au choix de donner aux GIE perles de Creïti les moyens de promouvoir au niveau international la perle polynésienne. Mais ce ne peut pas être un chèque en blanc supplémentaire. Je suis d'accord avec elle. En commission, j'ai demandé à avoir des informations sur l'activité du GIE. Vous vous en souvenez, Mme Chimfo, ce qui semble légitime pour des élus responsables de l'utilisation de l'argent public. Cette demande a été traitée avec dédain. Et je remarque que néanmoins, Mme Bob-Dupont est d'accord avec moi. Effectivement, faut-il approuver l'abondement des moyens du GIE ? Si on ne sait pas pour quels objectifs, quels résultats commerciaux vous voulez obtenir avec ces moyens supplémentaires ? Dans le secteur de la perliculture, vous recueillez depuis deux ans les fruits des mesures fortes que M. Gaston Flos a eu le courage de prendre pour assainir et renforcer les conditions de production et de compétitivité des perles polynésiennes. Et ceci, donc, avant que vous n'arriviez. Le moins qu'on puisse dire, c'est que votre politique en matière de perliculture n'est pas palpable. Je ne saurais pas retenir quelque chose de nouveau. Qu'avez-vous fait pour consolider ce pilier de notre développement ? Sinon, envisager de taxer les perliculteurs qui sortent à peine la tête de l'eau après des années difficiles. Pourtant, dans un marché arrivé à maturité et très concurrentiel, lorsque l'on n'innove pas, on régresse. Nous aimerions que le gouvernement nous dise ce qu'il fait ou entend faire de neuf pour favoriser la commercialisation des perles. Poursuivant notre analyse des modifications proposées par le texte soumis à votre décision, nous en arrivons à la disposition la plus critiquable, la plus incohérente, vous dites vouloir faciliter les démarches administratives, fluidifier le traitement des dossiers de dédouanement, et pour cela, vous proposez d'actualiser, mais parler vrai, dites plutôt relever la franchise exonérant les marchandises envoyées par Coliposto à des particuliers, en l'élevant de 30 à 30 000 francs, ce qui correspond à un relèvement substantiel de 50% à 150% selon les cas. Ceci, je cite le rapporteur, « dans l'intérêt de la population du pays et dans le souci de favoriser le libre jeu de la concurrence, et dans le cadre de la politique du gouvernement de baisse du niveau des prix ». Ce sont des arguments qui ne tiennent absolument pas la route si l'on examine les conséquences de cette incitation à acheter à l'extérieur sur le commerce polynésien. Nos commerçants, emplois, paient des impôts, des salaires, des cotisations sociales, investissent, et depuis longtemps, les organisations professionnelles de commerçants mettent en garde contre les fuites économiques que représentent les achats à l'extérieur qui les pénalisent. Et que faites-vous ? Vous encouragez encore plus ces achats à l'extérieur. Y a-t-il eu concertation avec les organisations professionnelles ? On nous a dit que non. Ne cherchez-vous pas plutôt, M. le vice-président, à leur nuire parce qu'ils ont un franc parlé vis-à-vis de votre politique. Et puis, et puis, et c'est cela ma principale critique, qui achète sur Internet ? Qui achète sur Internet ? Par correspondance, pas les ménages les plus modestes, pas ceux qui souffrent aujourd'hui de l'augmentation des prix de la nourriture. Pour commander par Internet ou par correspondance, par Internet, il faut un ordinateur, il faut une connexion Internet, il faut une carte bancaire. Ce n'est pas le fait des ménages modestes. Il vaudrait mieux que vous cibliez mieux vos actions pour baisser les prix en réintégrant les PPN que vous avez sortis. Reconnaissez votre erreur. Et je vous donne un autre exemple. Les dépenses de gouvernement que vous faites, qui sont des dépenses inutiles. Un témoin bien placé nous a dit récemment que le ministre de l'Équipement a 52 collaborateurs dans son cabinet et que certains ministres en ont tellement qu'ils ne se rappellent même plus des noms. Voilà. Là, vous pouvez faire des économies. Ce serait bien plus intéressant. Et aujourd'hui, alors que l'ISPF nous livre des chiffres inquiétants, et je prends sur mon temps, M. le Président, pour lire l'introduction du TAVA qui vient de sortir, la croissance mondiale a été soutenue sur le premier semestre 2006, malgré un fléchissement notable pour l'économie américaine. Cet environnement international favorable ne se reflète pas réellement dans la conjoncture locale. En juin, les indicateurs du commerce extérieur sont moins dynamiques, baissent des importations et des exportations. Du côté des entreprises, les radiations surpassent largement les créations et l'indice des prix à la consommation augmente de 1,1 % en juin. Parallèlement, la consommation des ménages du premier trimestre, mesurée à l'aune du chiffre d'affaires du secteur commerce, semble aussi marquer le pas. Dans le secteur du BTP, les résultats du deuxième trimestre sont mitigés. La diminution des dépenses d'investissement du secteur privé et la légère reprise de la demande publique. Sur cette même période, et c'est cela qui est le plus inquiétant, l'emploi ne fait pas bonne figure avec les indicateurs du marché du travail évoluant à la baisse. C'est bien là le signe que nous sommes entrés dans une conjoncture économique défavorable. Et ceci ne correspond qu'au premier semestre 2006. J'imagine que les choses se sont accentuées depuis. Revenons au sixième point du texte. Il concerne un durcissement du régime de la taxation forfaitaire applicable aux alcools et tabac rapportés par les voyageurs et celles applicables aux envois d'alcool et de tabac importés par les particuliers par voie postale. Certes, peut-être éviterez-vous les trafics destinés à introduire de l'alcool à bon compte et vous augmenterez les recettes fiscales. Mais nous mettons en doute, je mets en doute en particulier, l'efficacité de ce moyen pour réduire la consommation d'alcool en le rendant plus cher. En les rendant plus chers. Je reviens d'un séjour au Toi Moutou. Le tabac et l'alcool commercialisés sont devenus plus chers. Donc, les gens y consacrent plus d'argent. Mais on continue également et on se tourne vers la consommation des boissons alcoolisées produites sur place. Voilà une substitution dangereuse pour la santé. Nous vous avions mis en garde au mois de décembre dernier. Il manquait à votre dispositif un volet éducation-prévention. Vous avez pensé que seule la taxation aurait de l'effet. En fait, vous ne cherchez que des recettes supplémentaires pour compenser votre échec sur T-A-O-T-R-A puisque vous n'aviez pas réussi à augmenter la CST. Donc, c'est un constat très négatif que je fais sur le sujet. A ce sujet, nous nous inquiétons et avec nous tous les acteurs de la prévention du sort de l'EPA. On n'en parle plus. Silence. Après l'avoir asphyxié au budget 2006, lui redonnerez-vous les moyens indispensables à la réalisation de ses missions en 2007. Sinon, dites-nous franchement ce que vous entendez faire. Voilà, je terminerai là l'examen de ce texte. Vous voyez que même s'il n'a pas un impact énorme, en réalité, on s'aperçoit qu'il n'est pas novateur et que même les mesures que vous prenez sont critiquables. c'est pourquoi le groupe Tawira ne vous suivra pas dans l'approbation de ce texte. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, Mme Merceran, de votre intervention. J'invite un intervenant non inscrit à prendre la parole. Mme Algon, vous avez la parole. Merci, Président. Président, M. le vice-président, M. les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs de la presse, également Mesdames et Messieurs du public, Durana. Mon intervention porte sur quatre points du dossier. Le premier, il s'agit de la pérennisation du régime fiscal privilégié, institué en faveur des matériels d'équipement et de maintenance, importés dans le cadre du projet FOTOM. Tout d'abord, nous souhaitons connaître l'état exact de ce projet et tout particulièrement, combien de nouvelles installations photovoltaïques ont été livrées au cours des deux dernières années. Ensuite, nous remarquerons que la suppression de la liste des matériels d'équipement et de maintenance susceptibles d'être exonérés de droits conduit automatiquement à s'interroger sur les limites à l'exonération. Faute de détermination des matériels, la Société de maintenance des installations photovoltaïques pourrait légitimement prétendre à ce que ces outils, ces éventuels groupes de substitution, voire ces bateaux utilisés pour la maintenance puissent bénéficier de l'exonération. Quel texte pourrait opposer ou sur quel texte pourrait se reposer le chef de service de l'énergie et des mines sur les épaules duquel reposerait désormais entièrement la responsabilité de déterminer ce qui est et ce qui n'est pas matériel de maintenance. Il n'y en a aucun. Supprimer un texte nécessaire pour la mise en œuvre claire et transparent d'un dispositif sous prétexte qu'il est fatigant et fastidieux de le modifier tous les ans en assemblée est parfaitement irrecevable. Il nous semble que faute d'un autre système plus performant, il convient, pour des raisons de droit et de sécurité juridiques, de maintenir l'établissement d'une liste limitative de produits susceptibles d'exonération au titre du projet FOTOM. Par ailleurs, ce texte nous donne l'occasion de nous interroger sur la politique globale en matière de développement des énergies renouvelables et sur la différence de traitement du solaire à travers le programme FOTOM et des autres énergies renouvelables, notamment l'énergie éolienne. En l'état, les installations solaires bénéficient d'une exonération de droits à l'importation, dont ne bénéficient pas les autres technologies de production d'énergie renouvelable. Nous avons donc un marché inéquitable qui défavorise l'implantation, le développement et la concurrence dans ce secteur au détriment des consommateurs et du développement de ce secteur. Ne serait-il pas pertinent d'amender votre texte et d'octroyer le bénéfice du même régime à l'ensemble des matériels d'équipement et de maintenance des installations d'énergie renouvelable ? Pour ce qui concerne le deuxième point du dossier, la modification de la clé de répartition du droit spécifique sur les perles exportées. Avant d'examiner la modification de la clé de répartition du droit spécifique sur les perles exportées au bénéfice du GIE, il est primordial que les représentants disposent de tous les éléments pour se faire une opinion sur les conditions d'utilisation des fonds publics par le GIE. Comment sinon savoir s'il est pertinent ou non d'augmenter la part de données publiques octroyées à ce GIE ? La moindre des choses serait que nous disposions d'un bilan détaillé pour examiner où passe l'argent des contribuables, à quoi il est employé et ce que rapporte au pays et tout particulièrement à la filière perlicole en termes de retombées économiques. En d'autres termes, il conviendrait que nous ayons un bilan concernant l'utilisation des 2,556 milliards que la taxe a rapportée au GIE en 4 ans. Ensuite, il conviendrait qu'on nous expose concrètement à quoi seraient employés les fonds publics supplémentaires qui seraient alloués au GIE. A défaut de ces éléments, augmenter ou baisser les transferts publics au GIE relève du simple bon vouloir du prince, du hasard ou du caprice politique. Cela n'est pas sérieux. Pour ce qui concerne le troisième point, les franchises applicables à l'importation de colliers en voie poste ou expresse par les particuliers. Le gouvernement propose d'augmenter le montant de la franchise à l'importation de marchandises par voie postale ou faite expresse par les particuliers et de les porter à 30 000 francs. Le gouvernement justifie sa décision en indiquant que cette mesure s'inscrit dans le cadre de la politique du gouvernement de baisse du niveau des prix sur le territoire et qu'elle fait bénéficier l'ensemble des Polynésiens d'un relèvement des seuils. Il s'agit là aussi de grossières erreurs de jugement. Cette mesure ne va pas faire baisser les prix, mais elle va réduire le commerce polynésien... Baissez le chiffre d'affaires des commerçants et au final réduire les rentrées fiscales du pays. Il pourrait s'agir d'un coup de poignard pour reprendre les propos d'une personnalité du monde de l'entreprise révélée hier dans la presse. D'ailleurs, devant la réduction des rentrées fiscales, le gouvernement prévoit-il d'augmenter encore le taux des impôts sur les sociétés et patentés et autres taxes et charges sociales. D'autre part, il faut affirmer que cette mesure va profiter à l'ensemble des Polynésiens. Et vous le savez bien, seule une certaine catégorie socioprofessionnelle de notre population peut s'autoriser et a le réflexe de recourir à ce système d'achat. Les autres, c'est-à-dire les plus démunis, ne bénéficieront pas de votre politique de baisse du niveau des prix ou de votre prétendu libre jeu de la concurrence. Votre projet affiche une nette différence de traitement. Je vous invite à revoir vos arguments dans le rapport. Pour le dernier point, c'est-à-dire la modification d'adaptations forcétaires applicables aux marchandises transportées par les voyageurs et importées par les particuliers par la voie postale. Le gouvernement nous propose donc aujourd'hui ces mesures pour lutter contre la mise en place de circuits d'approvisionnement parallèles d'alcool et de tabac. Alors, posons-nous la question. Pourquoi il y aurait-il des circuits d'approvisionnement parallèles d'alcool et de tabac ? Mme Algon, vous concluez, s'il vous plaît. Je reviens, je reviens, Président, et je récupère les minutes. Parce que c'est la réponse évidente de la population à une politique de surtaxation des produits. Pourquoi les douanes ont-elles constaté une augmentation de l'import d'alcool et de tabac par les particuliers de respectivement 59% et 164% en un an ? Parce que c'est la réponse évidente de la population à une politique de surtaxation des produits. Mais cela n'est que le petit bout visible de l'aise d'air. Dans les îles et dans les vallées de Tahiti, comme nous le redoutions, la population qui ne peut pas aller s'acheter son alcool à l'étranger a recommencé à produire son propre alcool de qualité souvent médiocre et donc au détriment de la santé publique. Aucun des objectifs du gouvernement ne sont atteints dans ce domaine. Il ne s'est jamais vendu, vous le savez, autant d'alcool aux États-Unis que pendant la prohibition. Il est temps que le gouvernement présente à l'Assemblée le bilan de la surtaxation de l'alcool et du tabac avant même de proposer de nouvelles mesures toujours plus coercitives et finalement sans effet. Telles sont les observations que nous souhaitions faire sur ce texte. Je vous remercie. Merci, Mme Malgon. Pour le groupe UPLV, le premier intervenant, M. Mataoua. Oui, merci, M. le Président. C'est M. Jean-Michel Carlson comme premier intervenant pour le groupe UPLV. Merci. M. Carlson, Tout d'abord, je voudrais dire que je n'accepte pas les propos à diffamatoire de Mme Merceron lorsqu'elle affirme que le ministre de l'équipement a 52 collaborateurs. Je voudrais simplement lui rappeler et lui poser la question qui a été épinglé par la justice pour les centaines d'emplois fictifs. Tout le monde le sait. Alors, nous sommes réunis ici ce matin pour discuter et adopter un projet de loi du pays portant diverses mesures fiscales à l'importation et à l'exportation. Pour commencer mon intervention, je débuterai par le postulat suivant. Le développement socio-économique de notre Fénois est notre priorité. Malgré les prédictions à grands clous d'éclats médiatiques de notre opposition si présente. Comme vous, nous sommes d'abord avant d'être des élus du peuple, des pères et des mères de famille, des hommes et des femmes qui, pour le bien-être de leurs enfants, leur parlant et l'assurance d'un avenir sain, prospère et équitable, sont les soucis premiers. C'est dans cet esprit que la loi du pays qui nous est soumise aujourd'hui entend mener à bien la politique-économie définie par notre président Oscar Temaru dans son discours d'ouverture de la session budgétaire de 2006. L'objectif a été clairement défini, c'est de poursuivre la construction d'une société de solidarité et de partage où chacun soit considéré à l'égal de son voisin tout en soutenant le progrès économique. Sept mesures fiscales modifiées et améliorées sont ainsi mises en œuvre. La première concerne les établissements d'hébergement de touristes classés qui ouvrent, qui offrent en moyenne plus de 90 000 chambres par mois. Conjouement aux autres types d'établissements du secteur, ils permettent d'accueillir les 22 000 touristes annuels et sans commune mesure participent au développement économique du pays. C'est pour soutenir ce secteur en expansion et pourvoyeur d'emplois qu'il nous a demandé de proroger jusqu'au 31 décembre 2007 le régime d'exonération institué par la délibération 92-6-AP du 24 janvier 1992 modifié. La deuxième mesure fiscale sur l'importation des coques et poules émane d'une demande de ministres de l'agriculture pour régulariser une pratique à distance où les animaux destinés à l'élevage pour le cher ou pour les oeufs étaient déclarés comme reproducteurs alors qu'ils sont destinés à la production d'oeufs à couver ou à la production de vente de viande ou d'oeufs de consommation. Elle tend aussi à répondre aux besoins de nos éleveurs et producteurs locaux dont l'objectif est de proposer des produits de qualité au prix le plus juste. La troisième mesure sur la pérennisation du régime fiscal privilégié instituée en faveur des matériels d'équipement et des maintenances importées dans le cadre du projet Photon répond à la recherche d'autonomie du pays dans le domaine énergétique et à l'amélioration des conditions de vie de nos citoyens. Le projet Photon propose aux particuliers en premier lieu des générateurs photovoltaïques lorsqu'ils vivent dans les sites isolés. Aujourd'hui, environ 1200 habitations sont électrifiées grâce à l'énergie solaire et la tendance est à la hausse. Néanmoins, comme le précise le rapport, le dispositif actuel est lourd à gérer. Ainsi, pour éviter les lois de pays annuels faisant référence à une liste évolutive, il nous est proposé une exonération de toutes les importations de matériel dans le cadre du programme Photon. La quatrième mesure tend à abonder davantage les ressources financières du GIE et du PERL. La nouvelle répartition du produit DSPE permettra d'appuyer ce groupement d'intérêt général dans les compétences principales sont de promouvoir et de commercialiser les PERL de Tahiti Nui dans le monde entier. Le GIE de Tahiti PERL créé en 1993 est présent sur tous les continents. Il est présenté sur tous les continents. Il organise ou participe à divers événements promotionnels et c'est pour soutenir ses actions et son exibérance que la nouvelle répartition lui donnera les moyens de consolider notre premier secteur d'exportation. Un secteur producteur de richesse qui fait vivre 5 000 personnes et qui représente plus de 70 % de nos exportations. Il a permis notamment le retour dans les îles de plusieurs familles vivant jusqu'alors à Tahiti depuis l'ère du CEP. Le secteur a connu une crise depuis l'année 2000 qui tente de surmonter d'année en année et avec le soutien du pays qui le concrétise un temps sans peu par cette mesure. La cinquième mesure relative à l'actualisation du montant des franchises applicables à l'importation des colis et envoie posteaux ou express par les particuliers vise à favoriser le jeu de la concurrence et à réduire les coûts administratifs au niveau financier et humain que nécessite la collecte des taxes et droits d'entrée. Le public concerné est moindre puisqu'il s'agit avant tout des internantes habitués à l'achat via le Web mais cet outil technologique est de plus en plus adopté par nos familles qui par la force des choses seront conduites à utiliser ce média non seulement pour s'informer s'exprimer mais pour faire des achats bon marché. Ensuite en libérant les agents administratifs la lutte contre l'entrée illicite sur nos territoires de produits fraudulés relatés dernièrement dans la presse sera mieux assurée. C'est donc à la fois le citoyen consommateur et l'agent administratif qui sont bénéficiaires. La sixième mesure fiscale sur la taxation forfaitaire applicable aux marchandises dont les produits du tabac et des boissons alcooliques transportés par les voyageurs et importés par les particuliers par voie postale touchera tout le monde. Elle répond d'une part à un souci d'équité entre le citoyen voyageur et celui qui n'a pas l'occasion de partir à l'étranger pour acheter ce type de produit à moins de coûts. d'autre part elle permettra d'établir elle permettra également de limiter la consommation d'alcool et de tabac nocif à la santé de tous. Retenons les chiffres affolants des décès suite au tabagisme. Il y a une centaine de décès par an suite au tabagisme soit 10% de l'ensemble des décès enregistrés. Le tabagisme représente la première cause de mortalité par cancer. Quant à l'alcool le tableau n'est pas plus reluisant. Donc en plus d'être une simple mesure fiscale c'est surtout une mesure civique pour l'intérêt général. La dernière mesure elle touche l'application de la TSAT sur l'importation d'alcool éthylique qui n'étant pas destiné à la consommation sera exonéré de cette dernière. Les grands bénéficiaires de cette mesure sont les entreprises cosmétiques de production et de transformation ainsi que les laboratoires d'analyse industrielle. Que retenir de ce brossage de mesures fiscales ? Que la fiscalité mise en œuvre replace l'homme au centre de notre politique par la défense de la justice c'est-à-dire équité et responsabilité et du progrès social et économique. C'est à la fois le consommateur le travailleur le producteur et surtout le citoyen qui sont à la base de cette réflexion et de l'évolution sans poudre aux yeux de notre fiscalité. Je vous remercie de votre attention. Merci M. Carlson pour le groupe Tahouel Ahuida Tira un deuxième intervenant. Merci pour les non-inscrits Mme Fulaire vous avez la parole. Merci M. le Président M. le Vice-président Mesdames et Messieurs Messieurs les ministres Mesdames et Messieurs les représentants Mesdames et Messieurs de la presse Mesdames et Messieurs auditeurs et internautes publics et orana Chacun d'entre nous est au courant de la situation économique actuelle qui si elle n'est pas catastrophique n'en reste pas moins préoccupante. De ce fait les mesures que nous étudions paraissent plus que discutables quant à leur utilité voire même la pertinence d'en discuter en science. Voyons néanmoins de quoi ils retournent commençons par le rehaussement du plafond de la franchise des colis postaux Vous parlez d'un intérêt que la population pourrait trouver dans ces mesures Article 7 relatif à l'actualisation du montant des franchises applicables à l'importation de colis et envois postaux ou express par les particuliers Peut-être n'êtes-vous pas au fait que tous n'ont pas les moyens d'accéder à Internet principal outil de commande de nos jours Cette mesure n'est donc un bienfait que pour une minorité de gens Où est l'intérêt de la population et le souci de favoriser la libre concurrence prônée dans l'exposé des motifs en rehançant le plafond de la franchise des colis postaux à 30 000 francs sachant que d'autre part est appliquée la TDL A présent la fiscalité applicable aux voyageurs elle serait alignée avec celle applicable aux importateurs comme expliqué en commission législative Dans ce cas il y a un point qu'il semble important de souligner le gouvernement a-t-il pris en considération que la finalité du produit est totalement différente Ainsi un importateur cherchera son bénéfice la revente du produit mais pour le simple voyageur et il me semble que cela en soit le cas la plupart du temps le produit sera utilisé pour sa consommation propre ou à défaut et l'aura acheté pour l'offrir Tout cela pour dire que la mesure prise semble pouvoir rassembler deux acteurs économiques ayant des finalités complètement opposées dès le départ Enfin l'article 9 relatif à l'exonération de la taxe sur les alcools et les tabacs pour l'alcool éthylique dénaturé ou non a été présenté dans un cadre ayant un caractère d'urgence où se trouve l'intérêt vital de cette mesure pour notre économie qui est demandeur d'ailleurs où se trouve l'intérêt pour les articles suivants sincèrement ces mesures sont-elles si nécessaires ou plutôt ne pouvaient-elles pas attendre il existe des dossiers plus importants pour l'avenir de notre collectivité notamment le budget que nous attendons tous avec impatience vous parlez d'un caractère d'urgence prouvez-nous donc celui-ci si t'es tant que nous ayons la même définition du terme urgence merci de votre attention merci madame Fulaire je demanderai au public un peu plus de respect s'il vous plaît Marjo pour le groupe UPLD le deuxième intervenant monsieur Mataoua oui notre deuxième intervenant c'est monsieur Roberto Teritian monsieur Teritian vous avez la parole maman an iatua ta papahia iro tōi ta tātou apor a te prau no te opuar a ture non iai te houe mau fa ture a i te pa no te taphi or a ei omuara i tōnei man an mea maite ei iai te papu ta tātou e te wha matamuaroa a te fa tere a fenua o te whaahotura a whawhaia o tō tātou nei whenua ei maitei no te nun a taatoa oia mau hau tātou a riroei e mautia maitihia e tia a metuatane e metuawheniho i tō tātou iro tōi te utuaware e ai tātou ta tātou e hi aira maurira te mitor a e te faineineer a i te hoe ananheir a hauatu i te maitei e te rupe-rupe no ta tātou mautamarī o te hinaro moia o te perititine Oscar Temaru i a tātou i te iemhana iu baita maunoa te ie aveia iro tōi ta tātou mauwherurira a mana iau i te reni porotitā tātāna i he apāpū mai iro tōi tāna orerora noni ai te tapura fawfuā no te mataheti piki tautini e hono te ina o ia ta mauhia te patura i te hau e tōtai e te te reira te auta er a e te okperer a i te mou maitei e te fawfuā ia aifaito te mautatātou iro tōi te orar ane e i hā te thai ia hauatū i te thai e ia tauturupāpū ia te prau no te fawfuā i te whenua nei nō reira e hitu opuara te i whanohia te opuara ture matamua noni ai ai te maufare whaari a manihini te i hau te faito e i wa ahuru tauatini pia wharira i te au e ho e ia amui hia te whar i nei ratou e pitihangere tauatini rātere i te makaiti ho e te rātou 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 i te tuā no te ahotur a fawfuā i te whenua nei nō te patur a i taua ohipara te tupu i te rhei e te riro e rātere no te horo anā i te ohipana tātata tō mautatata i manohia ie e whanua i te matahe te pititautini e hitu i te whaoti a te rave hiana nā roto nā rātou oi hoi te whaore i te maufa tutera e rawerau i roto i te e maupu tā eno atu ai te maufa atir te rave hia i te matahe te pititautini e piti ia hau i te parau o te TVA e te DDL e te vaino atura e hā ia moehia e te whar in te e maupu i tatātou mautomar i te hinaro e i te e i hā mauna te mau ohi pae rawerai e veinei irotu i taua maupura e maurau e ana te ie no te wha an ana te i tatātou mautomar i irotu i taua tu ara te piti no te opu ature non iaia i te ora mai i te mau i te mau moa honi e te wha te rido e tu ar hei tu ar hei mau irotu i te prau no te ora mai i te mau animara no te ara e inha te veinei te moa te wha amuhia no tona io e te veinei te moa no te wha pata i te huero te fa te whia wha amu o te ora ia i te ho ma ma te ma i te ho whaito moni tanom ma te te toru no te opu ature o te tam no ar a i te maur e te ra whia no te whotong e hamamar a i te pā no te tuter a i te mautau hea te proehia i te ara inha hoi te hea nei te whotong no te wha ohi ir a i te horar a o tō tatou nun a narotoi te hoar a i te ui a na te whia e ora nei i rotoi te maumotua te aroa maia ahe aratika raraka katiu raroia takume wanaahia hoi taua tini e pitihandere whare te tamauhia te wiramhana e te rai no atura te mauhanira te erā te vei nei te mausifi te roa mai i te e nei te proehia nei te mautauhi ama te taua ore i te whaito moni hei te vainoa te vahi nō reira mai e te rai a e mea te hoi ia whaohihia taua tuara iau i te teret a te matur hia e teroa mai i te iem hane no te apora ar hei ia rawe i te maum matahetia toa i te whaotira a no te whaore a i te tute i te ho o te mautawihia e purohia nei i te ara e ti taur a oia i te atira no te piatou oa e ti a au nei te prau no te huira e te hei taur e paru hi nei no te ohi pa maua a te phantano te maha no te opuara no te hamaite e atua te fai to tauturu i te për no te fof a na te g e poe wariro te DSP e ravea no te turur a i te e tua wai te tatou i te ohipar hai tāna e rave nei o i hoi te wha tianini aia e te ora i te maupoe na roto i te e nei ya e pū te e te amau hia i te matahe tī te watini e i wah hanere e i ahurue i te turur a i tāna ohipa te horoa nei tatou i te je i i te mauravea no te apaku maite i tāna ohipa e pē tauatini tāta tāna e wha ohipa nei e i amuhia te ta at o te maupoe e he ohia nei i rā pē wahau atu te hitu ahuru i te hanere te whaito te jai e hap on nei te aur a te maunei oia i te te mata muaroa a e noa tua te reira wha wha ohia i te hoira a te maut ata te iora noa i tai tinei mai te tau mai o te se pē i roto i to rato maumutu pra mauroa wa whifi mai maina te etu a mai te mataheti pititautini mai te eminei rā oia i te maumataheti atua i raterehia mai i te maurau ea no te tinei a i tau whifira ma te tauturuhia e te whenu ane te pē no te opu ar a non eia i te hamau ar a i te ho etu amoni tanu mai te e ara e ra ea no te whaitira i te mauhamau ar a e te ohipa te pū e tia au nei i te pē no te tute tanu atu i te ho o tau mautau hi ara e wheya te ie te mataro i te whaohipa i te rau e web i dotu i te roro wira te heino atura te mautua whare e whaohipa nei i te erab ea no te mea ene he erato i tita i te mauhamau maramara mara e whaite i to rato mana e maite hoi i te mea mamaa norato erab ea toa te no te paruru ai te senua nei i mua i te mauhamau mea te opani et etahia et ture naroto i au atua i te whaito rau ohipa e whaata ahia no te hiopoa i tau tu ara e riro hoi e maite e maite e no te atanei te ho maina inha mea mamaa nona e no te wheya e ane i no te tau tu ara inha ua ohie maite e taratu ohipa te ono no te opuar a non ia i te fa ai whaito a i te tute e tita huia inha i te awa te anau atu i te mau awa te ohia mai e te feia erate renei na te ara e te feia e pro inei naroto i te rave o te whare rata e rave a te i no te fatue a i te tute a te feia erate a te ara e te feia en honoa nei i te whenua nei no te rave a ore e rave atu a te i no te wha atit a i te ma amur a i te pui pui a i taua mau ma at arora te i ha fifi i te orat a te ta at o a whana ahia hoa e hanere te poe nei te mataheti tata i tai no taua mong whifira te aur a te i te whaito hoa e ahuru e te hanere o te whia e poe nei warire ho i te awa awa e tumu matamuaro no te mai concert tira toat o wau no to me te pupu awa hoi at o te awa a tatona ino i i ti atu noreira a noreira e ere noa te e manan or a i te pa no te whafu a e rave a namuaroa no te parurur a i to tato nun a te hitu no te opu a no i te whaurer a i te a ohi para i te es ate tute non i te mau awa e te awa i dote ite hor amai i te awa te prauhia alcohol etilic et te ore et tan no te inu e dave a no te parurur a i te mau ohi pat ya ore e tit ta huia et feia naratou e proinei tanu atu i te feia naratou e te taimau apapura a iau i te huru no te whaohipara a i taua awar e opanir a e ha e ha te maubahe whafu a tata e tia ia tapia mai i muri a i te mautua tapapara a te maurira o te tata 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 na muaroa naratou i te imir a i te maurave a no te wha tukur a i te a whaito a te ho a nara tohoi i te parurur a i te prau no te ho wha hotur a hau atu i te maite ei i te pē toti are e te pē no te whau a iau i taua huruf an har ara o waima te whan o e prau tatou e o te maupi hei te whai ar we ohi pa te mauh o tawa e te whahi whahi ar o te mun a ta atua in ha naratou in ha o ratou mauh hoi te tum no te i mauh opu a e te mauh man an a whau ar hei maruri whara amai te iorana merci monsieur terri te ho pour les non inscrits monsieur des tardes hei tini yorana non bretini yorana pour atre ho yorana mou mero at on te abour ar hei par i m ta pon ter ou ter ou y ar hay c'est en séance que j'ai préparé mon intervention c'est pour vous dire que j'avais vraiment pas la tête à ça je le vice président vous nous proposez aujourd'hui un texte fourre-tout grâce à la loi du pays on corrige les erreurs on adapte des textes on place les points les virgules là où il faut et on aligne des chiffres notre rôle ici dans l'assemblée c'est de contrôler au nom du peuple la justesse de l'utilisation des deniers public mais c'est également de proposer et d'innover j'avais espéré que l'on allait réellement rompre avec le passé et avoir le courage d'innover en matière de fiscalité locale j'avais espéré que vous auriez le courage de proposer une véritable réforme de fond de la fiscalité du pays et non pas des mesurettes d'ajustement fiscal pendant des années chers amis de l'UPLD à l'époque ensemble nous avions parlé de rééquilibrage fiscal de plus de fiscalité directe à la place de la fiscalité indirecte aujourd'hui on colmate les brèches et on reconduit les mêmes mesures pourtant condamnées à l'époque pendant des années nous avions parlé de rééquilibrage en matière de balance commerciale ce que vous proposez aujourd'hui dans tous les textes de réformette fiscale va encore accroître le déficit de la balance commerciale pour mémoire à Kanaki 2004-2005 la couverture importation exportation est de 48% chez nous du fait des pratiques elle n'est que de 10% les importations qu'on a à Kanaki sont de 170 milliards et les exportations de 104 milliards chez nous les importations sont de 163 milliards et les exportations que de 20 milliards 236 millions mon propos sera très court monsieur le président mesdames et messieurs les représentants le débat il est là nulle part ailleurs à un moment donné on doit avoir le courage d'assumer nos responsabilités et de réformer ce qui ne va pas notamment en matière de fiscalité et ce n'est pas ce qui nous est proposé merci merci monsieur pour le groupe Tahouedahouidatira Marru président te hauwhinua iorana tanoa tui tamo tamo tuhinu taporar hei tote se yai amui mai tui atira mopapai ea tatou pātua iorana 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 mongopoto tanoa Sous-titrage ST' 501 ... 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